Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Bonjour les gars, aujourd'hui je vous retrouve, on est lundi et il fait vraiment pas du tout beau, genre il pleut depuis que je me suis élevée et je ne sais pas comment je vais le faire je pense que je ne vais pas prendre le même manteau que d'habitude vous vous en foutez, mais bon pour ceux qui habitent en Normandie, vous comprendrez, mais c'est vrai que c'est plus le temps en Normandie aujourd'hui on a un peu changé les habitudes au lieu d'un café au lait on prend un café à la vanille, c'est vrai que ça change beaucoup Yo les gars, bon je vous retrouve en fin de journée parce que je n'ai pas filmé de la journée que j'étais en cours donc aujourd'hui j'ai partagé une petite vidéo sur mon Instagram que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs si vous voulez me suivre sur Instagram, mon pseudo c'est popstrip voilà voilà donc pour vous montrer j'ai posté une petite vidéo comme ça comme vous avez pu remarquer c'est une vidéo un peu de d'amitié, en fait c'est des petits moments que je filme avec mes potes tout le temps et tout et donc je vais vous en parler en fait pourquoi je filme tous ces moments, à quoi ça me sert et tout donc let's go si on pouvait faire attraction de ma tête et de mes cheveux mouillés pendant cette vidéo, ce serait sympa pourquoi je filme ma vie, pourquoi je poste des petites vidéos comme ça, que ce soit sur Youtube, sur Instagram optez pour vraiment me souvenir, me souvenir de mes souvenirs, ne pas les oublier je pense pas qu'il faut forcément avoir des réseaux sociaux et publier sur les réseaux sociaux pour se souvenir mais je vais essayer de vous donner mes petites astuces et tout sur comment se souvenir de choses dont vous avez envie de vous souvenir d'abord prendre des photos c'est ultra cool mais faut faire hyper gaffe le problème avec les photos c'est qu'on en prend plein et on se rend plus compte en fait de la valeur d'une photo personnellement j'ai mon portable en septembre, j'ai déjà 1500 photos je sais très bien que si je les perds toutes je vais être un peu dégoûtée mais au final ça va pas tant me décevoir que ça faudrait que je fasse du tri mais j'arrive pas à triquer pourtant je me dis que je les mets pas toutes sur mon Instagram donc ça veut dire que je les trouve pas toutes jolies ou quoi quelqu'un qui adore prendre des photos de ma vie et j'accorde vraiment de l'importance à toutes les photos mais si vous êtes dans mon cas je pense que pour remédier à ça il vaut mieux s'acheter un appareil photo donc que ce soit un tout petit ou un polaroïd ou quoi et vous dire que toutes les photos que vous faites avec cet appareil toutes les bonnes photos vous les imprimez et les autres vous les jetez au moins quand vous les imprimez vous les avez en vrai donc faudrait vraiment que je le fasse j'ai pas le réflexe mais je pense que c'est un des meilleurs conseils parce que si vous les voyez tous les jours et puis je sais pas moi le papier je trouve ça différent même si je poste sur Instagram je poste sur Youtube je préfère quand même le papier voilà c'est un peu bizarre mais c'est comme ça ensuite je vous dirais de pas trop prendre de photos quand vous vivez un moment de pas trop prendre de vidéos alors j'essaie d'en prendre vraiment des petites moi mais quand je fais des trucs super importants j'essaie de pas tout le temps filmer je vous donne un exemple mes vlogs au début je me suis dit ouais ça me ferait des souvenirs et tout et je m'en compte que quand je suis avec mes potes j'ai pas forcément envie de filmer et dans ce cas là je me force pas quand vous vivez des moments trop cool avec vos potes vous avez pas envie de forcément filmer et vous afficher auprès de tout le monde et ça il faut comprendre donc oui je fais des vlogs mais ça veut pas dire que j'affiche toute ma vie et c'est pour ça que parfois les gens ils ont du mal à comprendre que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit en vrai c'est pas la même chose c'est pas parce que je mets pas de photos avec telle ou telle personne que je l'aime pas ça veut juste dire que peut-être qu'avec cette personne je fais d'autres choses que me filmer par exemple ma meilleure pote on la voit beaucoup moins que d'autres potes dans mes vidéos mais ça veut pas dire qu'on se voit pas, ça veut pas dire que je l'aime pas ça veut juste dire que quand je suis avec elle je pense pas à filmer, j'ai pas le réflexe et je pense que c'est pareil dans la vraie vie même si vous faites pas de vidéos, même si vous postez pas sur Instagram il y aura, vous aurez selon les personnes une envie différente de vous souvenir des choses il y avait des personnes où vous avez envie de faire plein de photos et tout bah faites-les mais il y avait avec d'autres gens où vous allez peut-être avoir envie de pas en faire et vous forcez pas dans ce cas là quand vous êtes en soirée, des choses comme ça, ou pendant des concerts moi je comprends pas les gens qui passent leur vie à filmer franchement quand je suis dans une soirée et que je profite un max je filme pratiquement pas, alors j'adore filmer je me dis à chaque fois que je prends plein d'images et tout au final je pose mon portable et je vis à la soirée à fond pareil les concerts, enfin de toute façon je filme pas énormément pendant les concerts mais en fait essayer de profiter vraiment du moment présent surtout quand vous êtes avec beaucoup de monde ils passent pas, enfin moi ce que j'aime bien quand je suis en soirée ou quoi c'est faire une petite séance photo, vous voyez enfin tout le monde se prend en photo à un moment et puis après on arrête c'est comme, je me souviens quand j'étais au collège qu'il y avait des gens qui allaient des soirées il m'était genre vraiment je pense 10 minutes de snap par story et je comprenais pas le principe, je me disais mais en fait ça donne juste une image on a l'impression que vous vous faites un peu chier en fait genre on va pas se mentir les snaps de soirée dans le noir, on voit pratiquement rien on voit juste des gens bouger alors peut-être que sur le coup je trouvais ça trop stylé mais bon après ça devient un petit peu cet été je suis partie donc en Ardèche et je n'avais pas la connexion snap là-bas je sais pas pourquoi le village vacances avait bloqué la connexion snap personne n'a su pourquoi et donc je n'ai aucune photo parce qu'au final je prenais pas de photos pour snap et comme je savais que ça irait pas avec mon feed je prenais pas de photos sur insta et je crois que le seul truc que j'ai fait pendant les vacances c'est prendre un boomerang soit de la rivière, soit de verre avec mes potes c'est la seule chose que j'ai faite et pourtant j'ai vécu des trop trop moments j'étais avec ma famille, mes potes enfin je me suis fait plein de potes là-bas on sortait tous les soirs sur la plage et tout et pourtant j'ai pris aucune photo et en même temps maintenant quand j'y pense genre je me dis je suis obligée de me rappeler sans regarder de photos et je suis obligée d'essayer de le garder en mémoire alors c'est clair que j'aurais carrément aimé faire des photos du coup ça m'a pas manqué en fait et donc je me dis il vaut mieux pas se forcer et peut-être oublier un peu après je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est vraiment assez pas clair mais je voulais m'exprimer par rapport à ça par rapport au fait de se prendre une photo par rapport au fait de partager sur les réseaux sociaux et par rapport au fait d'essayer de se souvenir des choses qu'on a vécu ok prenez des photos pour vous souvenir des événements de vos vies écrivez des fêtes, des choses comme ça mais vivez les moments vivez vraiment les moments je sais pas comment vous expliquer en même temps c'est vraiment un paradoxe de dire ça en étant youtubeuse mais je finis pas du tout toutes mes journées et j'ai plein de trucs que je garde pour moi donc voilà c'était la petite féosophie du soir je sais pas ce que j'ai raconté ça va me prendre encore ultra longtemps au montage j'ai plein de devoirs voilà lesquels je vous dis bonne nuit et dites moi si il y a eu mes vlogs vous plaît parce que là j'ai un peu moins d'avis d'habitude et tout sur les derniers donc peut-être que ça vous plaît pas trop je sais pas, dites moi ça je sais pas C'est parti.